Environ 90 millions de tonnes de poissons sont pêchées dans le monde chaque année. Une surpêche qui menace deux tiers des espèces. Dans ce contexte, l'aquaculture progresse mais n'arrange rien. La majorité de ces poissons à forte valeur ajoutée est carnivore. Et donc, 15 à 20% de la pêche mondiale sert à les nourrir. Une pêche massive de petits poissons qui ont leur importance dans le milieu naturel. Ces poissons-là sont à la base de la chaîne alimentaire ou proche de la base de la chaîne alimentaire. Et donc, si vous en retirez des énormes quantités pour faire de l'huile et de la farine pour les élevages, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, vous allez priver la chaîne alimentaire marine. Les baleines, les phoques, les otaries, les poissons prédateurs que nous, en tant que consommateurs, désirons le plus, comme les thons ou les cabillots, mais aussi les oiseaux marins vont être privés de nourriture. Et donc, potentiellement, on va créer des graves problèmes de fonctionnement de l'écosystème. Et pourquoi ne pas obliger les poissons d'élevage carnassier à devenir végétariens, nourris à base de cultures marines ? C'est le projet de recherche développé à l'Ifremer de Palavas, proche de Montpellier. Un poisson marin a besoin, pour se développer, d'environ 40%, 45% de protéines et une vingtaine de pourcents de lipides. Aujourd'hui, dans les granulés, nous avons essentiellement des sources protéiques d'origine végétale terrestre, comme les oléagineux ou les céréales, le soja, le maïs, mais nous avons aussi des huiles de poisson. Il reste encore de la farine de poisson pour l'alimentation pour les poissons marins, et c'est ce que nous allons essayer de substituer. La station de recherche dispose d'équipements dernier cri pour produire des algues, ou plutôt des micro-algues d'une grande diversité. Je vous présente ici la photo de ce que peut être un consortium d'algues avec plusieurs familles à l'intérieur, ce qu'on peut effectivement associer aux prairies terrestres avec plusieurs espèces. Et donc il va falloir savoir qui exactement est présent dans ces cultures pour après le relier à une présence de protéines et de lipides intéressants pour la pisciculture. Produites en quantité et concentrées au maximum, les micro-algues sont transformées en farines pour donner au final des granulés avec moins de farine de poisson. Voici ce qu'est un granulé classique, ce qu'on peut trouver, comme nous avons vu tout à l'heure, et ici c'est le granulé final dans lequel on peut retrouver 20% de protéines et de lipides issues de micro-algues marines. Les cobayes semblent résister, voire apprécier leur nouveau régime alimentaire. Toutefois, la suppression totale des huiles et farines de poisson n'est pas encore à l'ordre du jour. À moins qu'une autre farine animale soit aussi efficace. Une nouvelle filière industrielle se développe en France, la production de farine à partir d'insectes. Ici, des larves de ténébrion, un coléoptère qui aura cet aspect à l'âge adulte. C'est des insectes qui sont très riches en protéines, donc aux alentours de 55-60% au niveau de la matière sèche. Après, c'est aussi parce que c'est un insecte qui ne vole pas ou ne saute pas, ce qui facilite l'élevage au format industriel ou même artisanal. Eux se nourrissent de déchets agricoles, pas d'impact sur le milieu naturel. La farine de ténébrion aurait les mêmes propriétés que les farines de poisson. En termes de besoins nutritionnels pour le poisson, il grandit très bien, voire même en meilleure condition et en meilleure santé. On a montré que les crevettes, la protéine d'insectes, renforçait leur propriété, leur défense immunitaire. En Europe, l'usage des protéines d'insectes est déjà autorisé pour les chiens et les chats. Une autorisation qui va s'étendre à l'aquaculture en juillet 2017.